Je vous remercie de nous permettre d'entrer chez vous pour une autre émission en attendant, qui est une plateforme qui vise à évangéliser, à instruire et à édifier à travers des versets bibliques et des paroles d'encouragement. Je suis Nirva. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos et de donner un pouce. Cela nous encouragera. Merci. La semaine dernière, on a parlé du découragement et à la fin de l'émission, je vous ai demandé ce que vous faites quand vous êtes découragé. Merci d'avoir répondu à la question. Par exemple, quelqu'un a dit, normalement, je ne fais que chanter. C'est très bien. Moi aussi, quand je suis découragé, je chante. Et puis, si ça dure, je prie et je cherche la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller et regarder la vidéo. Le sujet est le découragement, partie 2. Aujourd'hui, notre thème est le caractère. Ces deux personnes, vous décrivez, qu'est-ce que chaque personne dirait de vous? Comment il décrirait le vrai vous? Qu'est-ce qu'il dirait de votre caractère, qui est la somme totale de tout ce qui vous distingue en tant que personne? Qu'est-ce qu'il dirait de votre réputation, c'est-à-dire ce que les gens pensent ou disent de vous? Votre réputation est souvent un bon indicateur de votre caractère. Votre caractère reflète qui vous désirez devenir. Et en fin de compte, votre réputation est la marque de votre caractère imprimée sur la société. Quand vous luttez pour un bon caractère, ou mieux encore, un caractère pieux, vous travaillez vers l'excellence morale. Et Jésus est l'ultime exemple moral. Donc, vous devez copier sur Jésus. Toute notre vie, nous travaillons dur pour devenir excellent dans notre travail et nos loisirs. N'est-il pas logique de travailler aussi dur pour devenir moralement excellent? Vous ne pensez pas? En fait, nous voulons que notre caractère soit formé à l'image de Christ. Nous allons parler de la raison pour laquelle le caractère est important, les attributs du caractère pieux, et comment je peux développer mon caractère. Point numéro 1. La raison pour laquelle le caractère chrétien est important. Certaines personnes disent que ce qu'elles font dans leur vie privée ne regardent de personne, tant qu'elles font bien leur travail public. Dieu, cependant, ne fait pas de distinction entre votre vie privée et votre vie publique. Où que nous soyons, nous devons faire briller la lumière de Jésus. Quand nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus et à montrer Dieu dans nos actes. Christ est le noyau de l'amour et de la vérité. Et c'est ce que nous devons refléter dans notre vie. Dans Philippiens 2, verset 5, il est dit, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Matthieu 5, verset 13 et 6, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre caractère influence la façon dont les autres réagissent. Au christianisme, bien sûr. Si nous voulons devenir la personne que Dieu désire, ainsi qu'une personne que les autres devraient vouloir devenir, il est impératif que nous accordions une attention particulière à ce vrai nous, la personne que nous sommes à l'intérieur. Point numéro deux. Les attributs du caractère chrétien. Voici quelques-uns des traits essentiels du caractère chrétien. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans Galate 5, verset 22, la Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit, Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. En tant que chrétien, dans votre vie publique et privée, Dieu veut que vous fassiez preuve du fruit de l'esprit, qui est le caractère de Christ lui-même. Et enfin, point numéro 3, comment je peux développer mon caractère chrétien? Vous n'êtes pas nés avec un bon caractère. Votre caractère vieux se développe à travers l'expérience, les tests, et un engagement à connaître Dieu et sa parole. Il se développe également en faisant face à des défis quotidiens et en choisissant sagement. Dans Philippiens 1, verset 9, la Bible dit, Aussi dans 1 Pierre 4, verset 9, il est dit, Développer le caractère, c'est comme développer n'importe quelle autre compétence. Vous devez pratiquer. Continuez à faire ce qui est bon et juste et pratiquez constamment des traits de caractère comme la gentillesse, la générosité, la compassion et l'honnêteté. Ce que vous appréciez le plus est généralement ce que vous travaillerez le plus dur pour atteindre. Cependant, vous ne pouvez pas développer un caractère chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Développer un caractère chrétien est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit commence à faire ce travail dans votre vie. Bien que le Saint-Esprit vous aide, mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous devez désirer le fruit de l'Esprit ou un caractère chrétien. Vous devez le chercher en ayant une communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. En conclusion, nous avons dit qu'il est important d'avoir un bon caractère dans votre vie privée et publique. Bien que les gens ne peuvent pas vous voir dans votre vie secrète, Dieu voit partout et il voit à l'intérieur de vous-même. Vous honorez Dieu en ayant un caractère pieux et vous influencez les gens qui sont autour de vous. Ensuite, nous avons souligné que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la beauté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Enfin, nous avons fait comprendre que le caractère se développe à travers des expériences, des défis de la vie et de la connaissance de la parole, de Dieu et la pratique. Nous avons tous des caractères qui se développent. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas seul dans vos efforts. C'est lui qui vous donne la puissance et la grâce d'avoir un caractère chrétien. Vous savez que la professeure vous donne encore un devoir. Alors, comment puis-je être un bon exemple pour les autres? S'il vous plaît, répondez à la question dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec un ou une amie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.